Bonjour tout le monde, alors nous sommes en compagnie d'Emma Cruzy aujourd'hui, nous invitons dans un autre cadre que celui du Covid. Donc on déconstruit, on parle vraiment de la déconstruction du système médical depuis deux ans et demi. On avait envie de t'inviter aujourd'hui par rapport à tout ce qui est naissance, tu as déjà énormément partagé là-dessus, donc beaucoup de gens te connaissent, tu as un site emmacruzy.com qui est fort fourni en vidéo, en podcast et en formation d'ailleurs. Et donc tu es formé en psychologie, alors j'ai vu que tu étais formé en psychologie animale également, ce qui est assez intéressant parce qu'on va parler d'instinct ici, en PNL, et tu as fait beaucoup de capsules pendant le Covid sur, notamment avec Sylvain Laforêt, on en parlait juste avant, avec La déprogrammation et Guerre et mensonge. Donc ce sont deux livres qu'on peut trouver également sur ton site, qui sont extrêmement bien faits, et donc il va en publier bientôt un troisième. Alors tu as toujours été dans ce domaine-là en fait, dans tout ce qui était décortication, des dogmes par rapport à la santé. Toujours non, en fait moi j'ai commencé mon premier livre de chevet à l'adolescence, c'était La Brousse Médicale, alors c'est un monstre dictionnaire que je lisais avant de me coucher avec des photos horribles de toutes les pathologies, les fractures ouvertes et ces choses-là. Et donc à ce moment-là, forcément que j'ai complètement intégré ce qui était, on va dire, la médecine saucissonnée, c'est-à-dire si tu as mal au ventre, on va s'occuper de ton ventre. En gros, c'était ça. J'ai un parcours effectivement au niveau de mes passions et de mes centres d'intérêt, et puis après j'ai eu un parcours professionnel qui m'a, on va dire, payé mon toit et ma soupe pendant 17 ans, qui m'a énormément plu aussi dans le design, puisque je dessinais et je faisais produire des chaussures en Italie, notamment à Venise. Et donc j'ai fait ces deux univers-là, mais vraiment, on va dire, ma place, elle est dans tout ce qui concerne l'autorité et la souveraineté. Comme je dis toujours, la connaissance libère, puisque forcément que quand on ne sait pas qu'on a des alternatives ou qu'il y a d'autres paradigmes qui existent, quand on est né dans un monde comme le nôtre, alors là, on est à l'apogée inversée, où finalement, le responsable passe pour l'irresponsable, le fou passe pour le raisonné, du coup, si on n'a pas deux brins de recul, un peu une bibliothèque, on va dire, fournie avec des ouvrages libres, c'est pour ça aussi que j'édite les livres de Sylvain, eh bien, on est cuit. Donc, oui, j'ai envie de dire, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, parce que le premier métier que je voulais faire, eh bien, Nathalie, c'était philosophe, donc j'adore poser des questions, il m'en posait beaucoup aussi. Mais c'est vrai qu'on en revient toujours à la connaissance, à l'envie d'être responsable, en fait, et de s'informer, ça c'est clair. Et puis, en fait, en 2021, tu es tombée enceinte, en pleine crise Covid, et donc, tu as commencé à te poser des questions, tu t'es autorisée à te poser des questions par rapport à la médicalisation des naissances. Parce qu'il faut dire que tu as eu un premier accouchement en milieu hospitalier, avec tous les protocoles, donc un accouchement assisté, médicalisé, et le deuxième, finalement, après tes recherches, tu as finalement accouché à la maison, dans ton salon, dans une piscine, confortable, et qu'est-ce qui t'a amenée à faire ça ? Quel était le déclic, en fait, parce que tu as quand même, malgré tes connaissances, tu as accouché en hôpital, et puis, le deuxième, quand tu es tombée enceinte, tu as commencé à faire des recherches. Pourquoi à ce moment-là, et quel a été ton cheminement ? Je parlais de saucissonnage tout à l'heure, et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que la première expérience que j'ai eue avec ma première fille, donc l'accouchement s'est passé en 2013, à ce moment-là, j'étais en plein dans l'étude des vaccins infantiles. Je sais que c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup l'équipe Kéros, puisque là, quand on s'intéresse justement au dogme, à comment l'histoire de certains produits, de certaines décisions étatiques a été faite, c'est passionnant. Quand on commence à ouvrir ces portes-là, c'est la boîte de Pandore. Et donc, j'étais complètement dans ce sujet-là. Et à ce moment-là, je ne me suis pas dit que l'accouchement dans une structure hospitalière pouvait présenter un risque pour mon cas, étant donné que je vivais une grossesse à bas risque. Et je le dis tout de suite d'emblée, Nathalie, parce que la première chose qu'on remarque, que ce soit dans le sujet de la maternité, de la parentalité, etc., donc par rapport à l'accouchement et les vaccins infantiles et n'importe quel autre dogme, c'est que plus en face de nous, on a une personne ignorante, et plus elle va être dans l'agression quand on lui parle justement de son choix, d'être dans son espace de liberté, de réflexion et de souveraineté, en disant merci, mais non merci. Et plus on a quelqu'un d'ignorant, et plus ça va être violent dans la réponse en face, avec justement des réponses comme « l'hôpital a sauvé des vies », « heureusement qu'il y a l'hôpital, parce que maintenant on ne meurt plus », alors c'est complètement faux, je précise que quand on va s'intéresser aux chiffres, et surtout en Amérique du Nord, parce qu'alors là-bas, ils sont en avant surtout, beaucoup pour la bêtise aussi, au niveau médical, que ce soit par rapport aux injections des enfants, etc., tout est faux dans les discours dogmatiques qu'on entend aussi par rapport à la maternité. Donc moi, j'étais encore dans ce brouillard, et je ne me suis pas dit deux secondes qu'étant dans une grossesse, donc à bas risque, je risquais fort bien d'avoir des soucis induits par des protocoles, puisque comme le nom l'indique, le protocole c'est quelque chose qu'on fait de façon standardisée, donc qu'on soit une grossesse à haut risque, alors je ne vais pas citer toutes les pathologies qui peuvent exister, mais bon, bref, où une grossesse tout à fait normale, comme je le redis, je le dis tout le temps, la majorité des femmes, dans un monde inversé, lâche une petite parenthèse, cette majorité est considérée comme une minorité. Alors qu'en fait, l'écrasante majorité des femmes ont des grossesses qui vont très bien, eh bien, on les considère comme des malades qui s'ignorent, parce que forcément, quelqu'un de malade ou qui se considère malade est sous le régime de la peur et donc est beaucoup plus docile. Ça, c'est une évidence, donc je ferme cette parenthèse. Et donc, j'arrive à l'hôpital en 2013 et je vis une expérience que je raconte dans mon livre où ça commence comme sur un toboggan, je sais qu'on va en parler, c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu, et en fait, toute la cascade qui s'ensuit, due justement à un protocole au départ, qui n'est absolument pas utile pour mon cas, eh bien, me fait vivre une expérience où je me sens incapable, nulle, complètement dépassée par les événements et je reste avec l'image et l'idée que je ne suis pas capable d'enfanter sans aide, sans médicalisation, voire heureusement que j'étais là, sinon je serais morte, je l'ai même dit moi-même, si j'avais été dans la jungle, je serais morte, mon bébé aussi, etc. Alors qu'il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu du tout de catastrophe, mais ça a été un accouchement médicalisé très pénible pour moi et traumatique. Et aussi pour ma fille qui s'est retrouvée quand même en soins pendant quasiment dix jours à cause d'un nictère, on appelle ça une jaunisse, qui a explosé avec un taux, on appelle ça la bilirubine, cette petite molécule qui est produite par le foie, et on sait aujourd'hui, enfin on sait, on savait déjà avant si on s'était intéressé au sujet, que des accouchements très stressants pour les bébés comme ça peuvent faire exploser les taux de bilirubine et causer des jaunisses. Donc moi, j'ai cru que c'était de ma faute si mon bébé avait une jaunisse parce que j'ai un groupe sanguin au négatif, qu'il y avait une incompatibilité soi-disant de groupe sanguin, bien qu'elle était et elle est toujours résus négatif. Alors je fais encore juste une petite parenthèse, je suis passionnée par la biologie et aussi par tout ce qui concerne les groupes sanguins. Comme je suis donneuse universelle, je ne devrais peut-être pas trop le dire parce qu'on va me pourchasser pour mon sang parce que j'ai un sang pur. En fait, je me suis souvent demandé justement pourquoi on fait des injections aux femmes qui sont résus négatif. Il y a quand même 15% de la population qui est... Ah, tu es résus... Ben voilà. Et donc, en fait, pour te donner un chiffre, en France, l'année passée, il y a eu plus de 700 000 naissances. Donc en gros, plus de 100 000 femmes ont accouché résus négatif et donc on fait des injections pendant la grossesse de sérum humain. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais moi, ça m'a passionnée ce sujet-là et donc je me suis rendu compte que l'histoire de la jaunisse n'était pas absolument liée à moi et donc en 2020, fin 2020 vers Noël, je tombe enceinte d'une seconde fille qui était une surprise totale puisqu'on était complètement submergés entre les livres de Sylvain et puis cette pagaille volontaire évidemment de... Enfin, on a tous été j'ai pas besoin de décrire cette période et à ce moment-là, je suis libre psychologiquement et mentalement pour me poser la question de... Qu'est-ce que je veux vivre maintenant comme accouchement puisque j'ai un très mauvais souvenir du premier. Comment ça se passe réellement ? Parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment... Je suis disponible et je pense que c'est ça. Tu me demandais quel est le déclic. Souvent, on se dit... Alors déjà, on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? En fait, j'ai un peu souvent l'image comme les fleurs. On sait qu'il y a des fleurs qui fleurissent au mois de mai, d'autres au mois d'août et certaines même en octobre ou en novembre. On se dit mais on ne peut pas demander une fleur qui est censée fleurir en septembre d'être déjà au printemps ouverte. Comme avoir des tomates en hiver en Belgique. C'est ça. Enfin, tu pourras la forcer mais elle n'aura aucun goût et elle sera passée à côté de son rôle de tomate. En fait, moi je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mystères dans la psychologie humaine et pourquoi tout d'un coup on se dit mais ça j'en veux plus en fait. Moi, ça m'est arrivé sur l'enfantement où dans notre culture, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un sale moment à passer. C'est ça qu'on nous présente et même si on ne nous le présente pas, c'est ce qu'on a reçu comme héritage inconscient. L'accouchement, c'est un moment dangereux. Il faut que ça se passe le plus vite possible. Il y a des risques très graves et puis on a besoin d'être à l'hôpital parce que grâce à la science et à la technologie, eh bien, on ne risque rien. Et en fait, non, ce n'est pas du tout ça, voire le contraire. Et donc, voilà, une fois qu'on a étudié, on va dire, un certain nombre de sujets sur la physiologie humaine, etc., rentrer dans le monde de la naissance, ça fait complètement sens. Ce n'est pas bien compliqué à comprendre au final. C'est pour ça que ça peut aller très vite pour quelqu'un qui est dans le bon moment, qui a la disposition mentale et l'envie surtout maintenant de sortir de ses fausses croyances, ça peut aller très vite. Surtout quand tu es bien accompagnée, comme tu l'avais déjà précisé, mais en fait, le papa de ta première fille n'est pas le même que Pascal, de ta deuxième fille. Donc, tu étais accompagnée, tu étais avec la bonne personne aussi. Oui. C'est super important. Mais d'où, en fait, le titre de ton livre, Faux départ. C'est Pascal qui l'a trouvé d'ailleurs. Ah oui ! Oui, et c'était difficile, je ne savais pas. Bon, c'est pour ça qu'il y a deux, en fait. Tu as vu, il y a deux titres d'une certaine façon. Et en fait, Faux départ, c'est le nom de l'univers, en fait, que j'ai voulu imaginer et mettre sur pied pendant cette grossesse en me disant justement, il n'y a pas d'émissions, de séries de vidéos en audiovisuel, en capsule, en podcast ou en écrit, en livre qui regroupent tous ces thèmes justement que j'ai fouillés parce qu'il y a beaucoup de... On peut trouver des conférences, on peut trouver des livres, on peut trouver pas mal de choses mais pas sous une entité facile où on rentre dans un monde et puis on peut piocher comme on veut. Puis moi, c'est ce que j'aime faire, c'est synthétiser, rendre digeste et malgré tout relativement agréable sans passer des heures à chercher des contenus où on ne voit pas bien, on n'entend pas bien, ça coupe. Ce n'est pas toujours simple bien qu'encore une fois, on a encore la chance d'être dans un milieu qui n'est pas trop censuré. Donc, on peut encore avoir accès à certaines informations. Et donc... ton livre est vraiment super bien fait. J'ai déjà entendu d'autres personnes qui en parlaient aussi. Il se dévore en 2-3 jours même pour les personnes qui n'aiment pas lire. C'est un livre qui fait énormément de bien. Autant pour les femmes qui sont enceintes que pour les femmes qui ont envie, qui ont l'intention d'avoir un enfant. Mais par exemple, moi, j'ai accouché il y a pas mal de temps. Ce livre m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, il sert déjà à s'informer et à comprendre ce qu'on a vécu. Donc, à se pardonner, à faire un chemin sur soi-même, à se pardonner à soi-même et à continuer à faire un bout de chemin par rapport à ça. Je trouve que ce livre est extrêmement bien fait. Et puis, il y a toutes les capsules que tu as faites qui sont en libre accès sur ton site avec Julie Bonapace et avec sa fille et avec d'autres personnes qui sont super intéressantes. Vraiment, il y a pour des heures de contenu. Mais alors, justement, on en a déjà parlé, mais tu offres les outils pour préserver un accouchement, en tout cas, pour préserver le processus naturel de l'accouchement dans ce livre, mais tu t'es rendu compte que ça ne suffirait pas, qu'il faudrait accompagner les femmes et les hommes, d'ailleurs. L'importance des hommes est primordiale et tu proposes une formation qui est, on en a parlé juste avant aussi, qui est extrêmement bien faite. J'ai envie de dire que c'est du coaching. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Parce que je trouve que les podcasts, tu peux les écouter les yeux fermés, tu peux même les écouter en faisant une méditation. Je trouve que tu intègres énormément. Je pense que pour les femmes qui ont envie d'entamer ce parcours, c'est extrêmement puissant, cette formation. Merci pour ton retour. C'est vrai que ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'on a des femmes qui ont suivi cette formation alors qu'elles étaient grand-mères et en mettant dans les notes de la commande, alors je ne suis pas du tout enceinte ou même d'autres qui n'ont pas d'enfants et qui m'ont dit mais ça m'intéresse et le format effectivement de cette préparation ou de cette formation ou de cette déprogrammation, parce que pour moi, c'est une vraie déprogrammation, il est basé sur la vidéo et aussi des podcasts qui sont des contenus différents et oui, les podcasts ont cet avantage de faire oublier ce que les aveugles d'ailleurs ont de plus que nous, c'est qu'ils captent beaucoup plus en profondeur sur le sens des sons et donc l'avantage du podcast, c'est qu'on se met dans cette disposition-là où on est vraiment concentré sur ce qu'on dit en PNL, justement un plan auditif et on n'est pas perturbé par ce qu'on voit parce qu'on a beaucoup de discours intérieur, même quand on regarde une vidéo et on n'est jamais concentré focus à 100%, le podcast le permet, oui. Et... C'est vraiment ta spéciale, c'est ton dada en fait. Oui, 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 moi j'ai fait de la radio aussi quand j'étais plus jeune et c'était une radio qui appartenait à une église et alors je ne disais pas la messe, j'avais carte blanche pour la musique parce que je suis passionnée de musique alors je passais des musiques puis j'aimais bien mais surtout j'ai horreur du bruit en fait et tu vois Nathalie, souvent je définis tout ce qui se passe dans les médias aussi beaucoup sur les réseaux sociaux comme du bruit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Les gens piaillent beaucoup, il y a beaucoup de remue-ménage et puis en fait le podcast il est complètement opposé de la radio parce que la radio pour moi c'est du bruit, c'est insupportable. Si tu veux me pourrir ma journée, tu m'enfermes dans une voiture avec la radio. Il y a des publicités en plus. Oui, et puis même la voix des gens, ils sont hystériques, il n'y a rien de posé. Voilà, c'est ça. Tout est sur un mode journalistique, même les voix off dans les documentaires sont travaillées si on fait attention. Donc la voix et d'ailleurs on sait que c'est la technologie du futur, la reconnaissance vocale qui est extrêmement utilisée d'ailleurs par Google, c'est un outil hyper puissant. donc oui, merci, je suis très touchée que tu aies fait le parcours de formation et que ça t'ait plu parce que c'est aussi un des objectifs de mon travail, ce n'est pas que réservé justement aux futurs parents là, maintenant, mais c'est aussi pour, comme je le dis dans un des premiers chapitres du livre, c'est capable et non coupable. parce qu'on peut rester toute sa vie sans même avoir capté ça, à un coin de soi-même de se dire mais en fait, je n'ai pas été capable d'accueillir mon enfant comme j'aurais voulu en fait ou comme peut-être ma mère a réussi à le faire parce qu'il y a ça aussi se comparer aux autres. J'étais moins bien que ma soeur, que ma copine ou que ma voisine, ma collègue de travail et en fait, quand les femmes réalisent qu'elles ont été victimes d'un système, elles pleurent et c'est à partir de là qu'on peut se reconstruire et à chaque fois qu'on fait une conférence ou qu'on fait une vidéo, on a toujours un commentaire ou quelqu'un qui pleure tout le temps, c'est systématique. Ça nous replonge, en tout cas, moi qui ai accouché depuis pas mal d'années, ça nous replonge là-dedans et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit waouh, même si on avait déjà capté à l'époque certaines choses et qu'on a essayé de faire de notre mieux, on se rend compte que grâce à ton livre et à la formation, on capte encore plus. C'est pour ça que je dis que ça fait vraiment un bien fou et que cette formation, enfin moi, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien, vraiment. Mais donc, tu précises à chaque fois qu'on parle toujours des grossesses à bas risque, on va le répéter plusieurs fois parce qu'il y a des détracteurs partout, et qu'on est toujours accompagné et donc on n'accouche pas, le but, ce n'est pas d'accoucher seule à la maison, dans sa cabane, non, non, c'est d'être accompagné éventuellement à l'hôpital. Mais du moment, le but, c'est ici, c'est d'essayer de faire comprendre aux personnes comment préserver le processus naturel et d'essayer, pourquoi pas, de le mettre en place à l'hôpital, même si c'est clairement compliqué. Je veux dire, si je prends l'exemple de mon deuxième accouchement où ça a été plus ou moins physiologique, à un certain moment, ils font des gestes, en fait, et ils ne t'ont même pas demandé la permission de les faire, mais tu ne le sais pas. Et donc, tu expliques aussi que les problèmes qui peuvent survenir, et on va rentrer après dans les explications, cet effet toboggan, ce sont des problèmes qui sont induits par des gestes qui commencent dès le début ou des substances chimiques, des médicaments, en fait. Donc, c'est ça. Alors, je voulais juste préciser une chose, Nathalie, pour, il y a quelque chose qu'on appelle l'ANA, l'accouchement non assisté. Je ne connais pas bien les réglementations en Belgique où tu te trouves, en tout cas en Suisse, l'accouchement à domicile, donc l'AAD, comme on dit, il est relativement facile d'accès. En France, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un praticien et ça pousse, alors je ne vais pas dire pourquoi, parce que ça rentre encore dans d'autres sujets qui sont vraiment aussi à se taper la tête contre les murs, mais c'est un fait qu'il y a beaucoup plus de demandes de couples qui veulent être accompagnés avec des sages-femmes à la maison que de sages-femmes disponibles pour le faire. Et donc, il y a énormément de couples qui, malgré eux, n'ont pas d'autre alternative que de pratiquer ce qu'on appelle l'accouchement non assisté par un professionnel, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément dans une cabane ou une roulotte au fond des bois. Quoi que la limite, j'ai envie de te dire, si la femme connaît son corps, sait ce qui va se passer, est extrêmement bien préparé, et son conjoint aussi qui ne sont pas à des années-lumières d'une structure hospitalière et que tout se présente bien, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut, dans le sens où c'est là où, justement, on va jusqu'au bout du raisonnement d'un faux départ, et c'est aussi une émission probablement avec des sujets de société éthique et philosophique. C'est qu'à partir du moment où le couple décide lui-même de faire son enfant sans que personne n'intervienne, eh bien, il est aussi en droit de se dire dans quelles conditions on a envie de l'amener sur Terre, puisqu'on sait aujourd'hui, et la science, heureusement, est là pour nous le trouver, que les hormones mises en jeu pour fabriquer un bébé sont les mêmes que pour le sortir du ventre de la mère. Et donc, quand on ne perturbe pas ce processus involontaire, avec toute une panoplie de choses qu'on retrouve très bien dans les hôpitaux, justement, puisqu'on a l'inverse de ce qu'il faudrait pour préserver ce processus naturel, eh bien, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et aussi, deuxième petite parenthèse, il y a des femmes qui n'ont juste pas le temps d'aller en structure. La preuve, on n'est pas toutes pareilles dans un contexte d'enfantement. Il y a des femmes, même pour leur premier, qui se retrouvent à quatre pattes dans le salon, et puis ça pousse tout seul, puis le bébé sort. Et donc, c'est pour ça qu'en France, ce n'est absolument pas illégal d'avoir un accouchement à la maison non assistée, parce que, et comment voulons-nous prouver qu'un bébé est arrivé tellement vite que le couple n'a pas pu se déplacer ? Donc, en fait, ce qui est très important, c'est d'être informé. Parce qu'encore une fois, plus on va faire du séparatisme entre les fous, les amiches ou je ne sais pas quoi qui veulent accoucher dans le foin, comme on l'a entendu récemment par le responsable de la maternité de l'hôpital Necker à qui j'ai répondu. Tu as fait une belle réponse. Voilà, on est dans le cliché. Puis alors après, on a tous les petits groupis qui vont dire « oui, mais alors quand même, ces femmes qui aiment souffrir, elles sont quand même bien particulières. » Parce qu'il faut voir aussi les clichés qu'on voit là-dedans. Est-ce que c'est vraiment la souffrance ? Est-ce que c'est vraiment une douleur ? Justement, tu viens de dire les deux mots capitaux, c'est-à-dire que la souffrance, elle est sur un problème psychologique. La douleur, c'est une sensation physiologique. Donc ce sont deux mondes différents. Si je peux imager ça, en 2013, j'ai souffert et en 2021, j'ai eu mal. Voilà. Je te rejoins entièrement puisque j'ai fait, c'est peut-être pour ça que je comprends aussi bien, en tout cas, je suis assez vite rentrée dans le sujet, c'est que j'ai eu exactement le même parcours que toi. Donc j'ai souffert quand on m'a déclenché sans me le dire, mais je n'ai pas eu mal quand j'ai accouché sans péridurale. C'est tout à fait autre chose. Par contre, quand on parle la poussée réflexe par rapport à la poussée induite, pour faire juste parler de deux, trois points par rapport au niveau, donc on parle de l'accouchement médicalisé et de l'accouchement physiologique. C'est vrai que si j'avais su à l'époque ce que c'était une poussée réflexe, je n'aurais pas pris peur en me demandant mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel. tu peux un peu expliquer la différence entre ces deux types de poussées ? Oui, alors la première fait référence à la gestion active du travail, c'est ce qu'on vit dans toutes les structures hospitalières où on part du principe que l'accouchement doit être dirigé et évidemment, puisque la plupart des femmes sont anesthésiées, donc ne ressentent rien. Alors, on va demander à la femme, une fois qu'elle a la dilatation complète, évidemment, elle sera sur le dos, dans la majorité des cas anesthésiés et puis, on va lui dire, vous inspirez, vous bloquez et vous poussez tout ce que vous pouvez. Donc là, c'est très efficace ce genre de poussée puisque ça fait descendre mais ça ne fait pas que le bébé, c'est ça, ça fait tout descendre. En gros, c'est un petit peu comme si on a un piston et puis ça pousse de haut en bas. Voilà, ça, ça abîme le périnée et voilà pourquoi aussi on a toute une panoplie de programmes pour rééduquer le périnée. La France, c'est un des premiers pays au monde qui fait les rééducations de périnée et ceux qui s'intéressent à l'ingénierie sociale, donc j'en fais partie, ont souvent un sourire à ce moment-là parce qu'effectivement, on est dans la même dynamique. On crée un problème pour mieux le résoudre après, donc on bousille le périnée et puis après, on le rééduque. Voilà, tu viens de dire à ce qu'elle fait, induire un problème pour lui apporter une solution. En fait, tout est là. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais les solutions, en fait, c'est quoi ? On peut dire que c'est du commerce ? Oui, en fait, je l'avais dit aussi une fois dans une vidéo, on peut parler de commerce, moi, rien ne me choque, mais soyons clairs sur les mots qu'on utilise, ne parlons pas de science puisque quand on s'intéresse à la science, les faits sont là et on n'est pas en train de parler d'opinion, de croyance ou de se lancer des vieux trucs qui ne veulent rien dire à la tronche avec des chiffres qui sortent, on ne sait pas où. La science est du côté de la physiologie, c'est une certitude. Après, il y a des grains de sable sur certains parcours et là, on remercie les chirurgiens, on remercie tout ce qu'il faut au niveau médical. Mais ça, c'est une minorité de femmes. Ça, c'est très important de le rappeler à chaque fois. Mais, quand on parle de périnée, le corps de la femme, il est très bien fait et donc, la poussée réflexe, comme son nom l'indique, c'est comme quand on vomit. Donc, en fait, le ventre de la mère avec la contraction vient d'une certaine façon s'écraser contre sa colonne. Donc, ce n'est plus une poussée de haut en bas, c'est une poussée verticale, horizontale, pardon, qui vient comme ça et en appuyant... En fait, l'utérus, c'est le muscle le plus fort du corps humain. Les hommes ne l'ont pas. Tous les femmes, c'est nous. Donc, s'il y a des chouchous qui nous écoutent, nous avons le muscle le plus fort et donc, il est, ce qui est génial et aussi ce que j'aime beaucoup, il a un mécanisme involontaire. Donc, on ne peut pas se dire tiens, maintenant, je vais contracter mon utérus. Donc, il va, avec sa contraction, appuyer contre la colonne vertébrale et donc, de fait, faire descendre le bébé. j'utilise l'image certaines fois d'un ballon qu'on gonfle et puis on met un petit peu d'eau puis on voit, il suffit d'appuyer puis ça descend. Et donc, comme ça, en fait, le périnée et tout le plancher pelvien qui agit comme un sphincter va se relâcher. Le corps de la femme n'a pas grand-chose à faire, en fait, si ce n'est laisser faire les sensations. Elle va prendre des positions qui vont dépendre d'un accouchement à l'autre, d'une femme à l'autre. Si on la laisse faire et qu'on ne la met pas sur le dos. Elle ne va jamais se mettre sur le dos. Une femme qui enfante naturellement ne va pas se mettre sur le dos parce que la gravité, le bébé, s'il est sur le dos, en gros, il va descendre comme ça, la tête en avant et avec le bassin de la mère qui est sur le dos, donc déjà, il est fermé, il est en position fermée parce que souvent, les gens aussi, ils ont la croyance que le bassin, c'est un rond osseux, rigide, alors qu'en fait, le bassin, il est fait en plusieurs parties et puis, il bouge et selon comment on est positionné, comment les jambes sont mises, il va s'ouvrir et les hormones permettent aussi l'imprégnation. On est imprégné d'hormones en fin de grossesse, c'est faux, on devient complètement molle. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se cassent la figure parce qu'elles ont les chevilles qui lâchent et puis, c'est ça qui permet justement cette grande mobilité. Donc, le bébé, s'il descend quand la maman est sur le dos, forcément, après, il va devoir remonter parce qu'ensuite, il y a le coccyte à passer pour repartir. Non, mais ça n'a aucun sens physiologiquement parlant. C'est vrai que rien que quand on parle de cette poussée, quand on a compris la poussée réflexe et la poussée induite, rien que ça, ça fait sens. Oui. Ça fait vraiment sens. Mais il y a aussi le problème de, on vient de le soulever, de la position dite pourrie. Donc ça, tu viens d'en parler aussi. C'est vrai que ça aussi, ça fait sens. On se dit, mais pourquoi coucher sur le dos alors que debout, il y a la pesanteur ? Donc, c'est toujours une question de bon sens. Donc, se réapproprier son bon sens, en fait, c'est quand même, et c'est très compliqué puisque pour toi, à ton avis, on est la déprogrammation, le formatage, il démarre bien avant la conception du bébé. quand on voit des enfants qui regardent des films, il y a des femmes qui accouchent et qui hurlent et qui sont avec les pieds dans des étriers, en fait, on visionne, notre vision de l'accouchement, c'est ça. Oui. Donc, la programmation, elle est faite dès qu'on est là, dès qu'on est enfant. Oui, et aussi, par les séries télé, c'est souvent un brancard, des urgences, les études aussi, il faut voir avec qui on discute aussi pendant son parcours de grossesse aussi ou même avant, on peut avoir des amis qui sont dans cet univers-là et qui, encore une fois, ont appris sur les bancs d'école, par exemple, une étudiante, un sage-femme, un obstétricien, ou peu importe, ils sont là, on leur apprend des choses, ils ne sont pas une école. Normalement, une école est censée encourager l'élève, je dis normalement, au départ, à se poser des questions, à pratiquer le bon sens. Alors qu'en fait, le résultat, c'est que sur les bancs d'école, on forme des perroquets. Donc, on va leur ouvrir grand le bec, on met un entonnoir et on va déverser toute une série de choses que certains lobbies vont définir comme étant nécessaires au programme. Parce que personne ne s'intéresse de qui fait le programme. Qui finance le programme, qui finance la faculté. Et qui le fait. Parce que financer, c'est une chose, mais on pourrait imaginer que dans un monde tout joli, bisounours, comme certains aiment le décrire, on n'a absolument aucun conflit d'intérêt nulle part. Non. Alors qu'en fait, c'est oublié qu'il y a quelque chose de très simple qui s'appelle, comme tu l'as très bien dit, le commerce. Et donc à force de vouloir fermer les yeux sur une réalité sans même imaginer d'arriver dans un point où on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? De façon très froide. De quoi parlons-nous ? Et donc quand on a des petits perroquets qui sont formés, qui sont lauréats, donc très valorisés aussi dans le système, on l'a très bien vu pendant ces deux ans-là qu'on vient de passer, de pandémie mondiale, d'urgence sanitaire, sinon l'espèce humaine disparaît. Il y a toute une série de gens qui avaient en apparence un sens critique, qui avaient, comment on dit en italien, una mente, qui fonctionnait. Là. Et tout ça a disparu parce qu'il y a ce phénomène d'appartenance à un groupe qui fait partie de nos besoins. On en a parlé dans des vidéos sur la pyramide de Maslow et les besoins primaires. Puis après, il y a des besoins d'appartenance à un groupe, de réalisation de soi. Et donc, quand on sort d'une faculté, eh bien, on fait partie d'un groupe, d'une élite. Et donc, revenir... Déjà, on n'a pas appris à poser les questions, donc on recrache tout un programme sans s'être posé la question. Mais qui, en fait, a décidé qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, au lieu de faire peut-être différemment ? Parce que là, on va dire, ah non, mais alors, si tu veux te poser ce genre de questions, il faut aller faire de la philosophie. Très bien, pourquoi pas ? Donc, on se sissonne et on devient tous des spécialistes dans un domaine particulier. Et donc, on a toute une panoplie de gens qui influencent la masse parce que ce sont des gens qui font figure d'autorité avec des blouses blanches qui sont formés à la pathologie. Donc, ils vont voir de la pathologie partout. À partir du moment où tu... prononcent le mot grossesse, ils ont des warnings qui s'éclarent partout parce qu'au départ, ce sont des gens de bonne volonté qui sont formés par un système et qui, à aucun moment, se sont dit je vais saccager des accouchements, je vais induire des problèmes, au contraire. Et c'est là où le système est gangréné. Parce que là où il y a le plus de dégâts, c'est quand les gens le font par inconscience. ils ne sont absolument pas conscients qu'ils créent des problèmes. Ils ont été formés pour agir et pour agir dans l'urgence en fait. Oui, et surtout sans s'être rendu compte que ce sont eux qui créent, malgré eux, je précise, parce que je ne vais pas rentrer dans un discours en disant que les gens sont volontairement... Il y en a un. Il y en a qui ont écopé de peines de prison, qui sont vraiment connus pour des violences obstétricales et ça, il faut le dénoncer. C'est une réalité. Mais je ne me positionne pas en me disant que tout ça est voulu de la part des praticiens. Pour moi, ce sont les derniers maillons de la chaîne qui opèrent dans un système très bien huilé où on parle beaucoup de commerce, où le temps qu'un praticien avec une sage-femme dans un milieu hospitalier passe avec une femme ne fait plus partie des grilles tarifaires, en fait. Le temps n'est pas faturable, en fait. Non. À partir de là, on sait que tout est faux. puisque la prémisse de départ qui veut que le soignant est là pour le bien-être du patient, elle ne peut pas fonctionner puisque son temps ne fait pas partie des cases dans lesquelles on peut cocher un travail. C'est-à-dire que tu imagines la violence de la réalité, c'est-à-dire qu'une sage-femme qui s'est fait cinq ans d'études en France, le temps qu'elle passe à faire son travail, c'est-à-dire tricoter dans les coins de la pièce, et ce ne sont pas les mots, ce sont les mots de Michel Audin qui a quand même plus de 40-10 ans, qui a passé sa vie en tant que gynécologue obstétricien, qui était quand même chef de clinique, qui a monté des centres à Londres, c'est quand même une pointure. Ce pourquoi la femme est faite dans son métier et son art n'est plus rétribué. Il y en a beaucoup qui se plaignent, beaucoup d'aides-soignantes ou même, surtout des aides-soignantes, des infirmières qui se plaignent de ne plus pouvoir passer du temps avec le patient. Elles font énormément de tâches administratives, en fait. Oui, et donc, après, c'est appliquer les protocoles. Il peut même rappeler la destruction des hôpitaux. Ils enlèvent des lits, les soignants sont mal payés, on en supprime aussi, on leur a une pensée pour tous les soignants suspendus, évidemment. Mais donc, on suspend des soignants, donc il y en a encore moins. Et donc, ceux qui restent sont pressés comme des citrons, en fait. et donc la femme se retrouve seule dans sa chambre, enfin la femme ou les patients en général, parce que c'est vrai que tout ce domaine de la naissance qu'on est en train d'explorer pour l'instant, c'est révélateur. Il y a un lien, évidemment, par rapport à la crise qu'on vit depuis deux ans et demi. C'est exactement la même chose qui se passe. Oui, c'est la même dynamique. Et j'imagine, et je suis persuadée que la révolution, elle vient de la base, elle vient du consommateur. Puisqu'on parle de commerce dans cet univers-là, puisque c'est une réalité qu'il faut évoquer, quand on consomme un temps dans un endroit, eh bien, c'est comme si on l'achète. À partir du moment où on propose certaines choses, c'est qu'il y a des gens qui continuent de la consommer. Le jour où les gens se positionnent eux-mêmes, le système s'écroule. Et c'est justement en sortant des règles d'un système, en étant dans son propre système. Et on le voit, il y a des mondes parallèles qui se créent maintenant. Mais Coluche disait, dire qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Oui. Il faut en effet sortir du système et créer son propre système. C'est un petit peu ça. En fait, on parle, dans le Covid, il y a des médecins qui se sont positionnés et qui ont soigné de leur côté, qui ont d'ailleurs été très, très embêtés après par l'ordre de médecins, qui ont été convoqués, qui ont été suspendus. Mais ici, l'accouchement à domicile ou en milieu hospitalier, mais il y a beaucoup de maisons de naissance. Il y en a en Belgique, il y en a en France, tu me dis qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a en Suisse aussi, parce qu'il y a peut-être des Suisses qui nous regardent. Alors en Suisse, il y a effectivement soit l'accouchement à domicile, soit les maisons de naissance pour les personnes qui... Mais ce qui compte le plus, au-delà du lieu dans lequel on accouche, c'est les personnes qui sont autour. C'est de respecter l'espace de la femme. Et puis, il y a ce qu'on appelle le plateau technique en France, qui est un peu la voie par dépit, j'ai envie de dire, de beaucoup de couples qui, avec leur sage-femme, peuvent bénéficier d'un endroit où, a priori, ils pourraient enfanter avec leur propre souveraineté et en cas de pépin, ils pourraient être pas trop loin. Mais il y a quand même toujours la limite de savoir qui est là, quels sont... Il y a quand même des protocoles aussi dans les plateaux techniques, donc il ne faut pas toujours tout miser sur le cadre, mais plus se dire je récupère mon autorité. Et donc, pour récupérer mon autorité, j'ai besoin dans la... Bon, après, c'est mon avis, dans la culture et dans la société dans laquelle nous vivons, de me déprogrammer en profondeur parce qu'il y a deux choses. Quand on accouche, il y a ce qu'on sait de façon consciente et ce qu'il y a dans les tiroirs du fond. Et c'est surtout les tiroirs du fond qui vont s'ouvrir quand on accouche. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des peurs. C'est hyper important de se déprogrammer en profondeur. Je pense que le mode du podcast aide, justement, comme tu le disais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Se déprogrammer de la peur et comprendre ce qui se passe quand on sait comment un accouchement physiologique se déroule. En fait, on se libère de la peur par la connaissance, en fait. C'est vraiment ça. Oui. Et on va dans des mondes quand même très subtils parce que certaines fois, on a des images ou des stimuli qu'on a subis sans vraiment s'en rendre compte. Et l'entourage qu'on a, les messages qu'on reçoit depuis enfant sont très importants parce que le jour de l'accouchement, c'est un peu le moment de la révélation. C'est une sorte d'apocalypse aussi parce qu'on doit laisser une peau pour en revêtir une autre. On ne revient pas dans l'accouchement comme on y est allé. Même si on a six enfants, on devient mère du sixième ou du nouveau à chaque fois pour la première fois et c'est de nouveau tout le paradigme qui rechange. C'est énorme. J'aborde cette question d'importance de ce moment-là parce qu'encore une fois, il nous est présenté comme une formalité presque administrative aujourd'hui dans les structures hospitalières. Et tu sais, tu me disais au début de cette vidéo que finalement, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes qui maintenant se préparent. Mais ce qui est hallucinant et faites, les personnes qui regardent cette vidéo, faites l'expérience, demandez à votre entourage. Il faut connaître comment fonctionne un accouchement physiologiquement, mais quand on a quelques notions, il faut demander à son entourage comment s'est passé ton accouchement. Moi, je demande tout le temps à une femme, j'adore savoir. Et dans la 9 fois sur 10, on me dit génial, j'ai eu beaucoup de chance, c'était super. Ah, alors raconte-moi, tu es d'accord de me raconter ? Ah oui, j'ai eu ça, ça, ça. Et puis, au fur et à mesure que je posais des questions, à chaque fois, dans ces 9 fois sur 10, j'entends, oui, parce qu'en fait, comme mon col ne se dilatait pas, oui, mais parce qu'en fait, comme mes contractions et donc du coup, j'ai dû avoir ça. Oui, mais parce qu'en fait, et du coup, en général, il me faut 20 minutes et en face, les femmes passent de oui, c'était génial, j'ai eu de la chance à je suis tellement en colère maintenant que je comprends certaines choses et la colère arrive et alors les larmes arrivent et puis. Et en fait, ça m'a fait chaque fois des frissons parce que je me dis, tu vois, de nouveau, programmée, je ne suis pas capable ou heureusement qu'il y avait l'autre et ça, en fait, quand on peut se libérer de ça, mais c'est la voie royale derrière, c'est la voie royale. Évidemment, on peut dire quand même qu'il y a une main mise en règle générale sur l'humanité, alors on parle des femmes, des hommes mais des soignants aussi. Bien sûr. Et tu dis une phrase justement qui je trouve qui est très bien faite, c'est les aberrations sont devenues des mensonges, les mensonges sont devenues des vérités, les vérités sont devenues des dogmes. Ça veut tout dire. Et donc, l'importance ici, c'est de sortir de ces dogmes, de les décortiquer, de les comprendre, de se réapproprier sa souveraineté et de faire ce qui est juste pour soi parce qu'il y a des femmes qui vont se sentir plus en sécurité à l'hôpital mais d'autres, pas du tout, ça va être synonyme de danger parce qu'elles ont vécu une mauvaise expérience, plus petite ou peu importe. Donc, l'important, c'est de respecter le choix de chacun mais comme dit Julie Bonapace, quand tu ne connais pas tes options, tu n'as pas d'option. Donc ici, il n'y a pas de jugement aucun. Le but ici, c'est vraiment d'apporter les outils, de sortir de la peur et de comprendre ce qui se passe avec notre corps parce que la nature a bien fait les choses, on a tout en nous pour que ça se passe bien et tu dis aussi qu'en général, les urgences qui pourraient se déclarer lors d'un accouchement, ça ne se passe pas en cinq minutes. Donc, il y a moyen de... On va voir aussi tout ce qui est... Quand on suit un protocole d'une grossesse normale, on va minimum une fois par mois chez la gynée, toucher vaginal, etc., sans compter le reste, les échographies. Mais donc, peut-être, même si on en fait un petit peu moins, il n'y a qu'un moyen de savoir plus ou moins à l'avance s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et alors, tu parles aussi de l'importance de bouger. Donc, on voit aussi que quand on arrive en milieu hospitalier, déjà, la première chose à faire, c'est... Déjà, on va en parler peut-être juste après, avant de terminer, parce que je pense que sinon, on va faire trop long, mais l'importance de ne pas se mettre sur le dos et de pouvoir se mouvoir. Alors, il y a des ballons dans certains hôpitaux, ça, c'est déjà pas mal, mais à partir du moment où on déclenche la femme, elle va tellement souffrir de contractions rapprochées qu'on va devoir lui faire une péridurale. Là, elle sera alitée et elle ne sera plus bien se positionnée pour que le bébé se mette bien. Mais j'avais envie que tu expliques en deux mots l'importance du neocortex et du cerveau archaïque, parce que c'est quelque chose qu'on vit quand on vit un accouchement physiologique. On comprend que la maman doit rester, enfin la mère doit rester dans sa bulle et que tu décris bien ça et là, l'importance de l'homme est capitale, c'est le gardien du temple. Donc, il doit protéger, c'est lui qui doit mettre les gants de boxe comme tu dis très bien et la femme doit rentrer dans sa caverne. Tu fais aussi, c'est ça qui est intéressant aussi dans ta formation de psychologie animale, tu compares ça au chat. Au chat qui va se mettre, tu avais expliqué, je crois que tu avais eu un chat qui avait été se mettre dans la salle de bain, mais c'est exactement ça. Donc, l'importance du lieu, en effet, mais l'importance, c'est que la maman doit être là où elle a besoin d'aide. Ça peut être dans une salle de bain, ça peut être dans un salon, ça peut être dans un lit, enfin, peut-être pas un lit, mais dans une chambre d'hôpital. L'important, c'est qu'elle n'ait pas toutes les lumières. Est-ce que tu peux développer ce concept de néocortex ? Tu vois, là, dans ta question, il y a six capsules vidéo à faire. J'ai noté. Ah oui, on fait des vidéos avec des papiers, des stylos et des feux. Il y a toute l'idée de faire ce qu'il n'y a plus aujourd'hui et d'en faire d'autres après pour aller en détail. Oui, mais j'adore. Je vais répondre à la question qui probablement t'intéresse le plus maintenant sur ce parallèle entre le néocortex et puis le cerveau archaï. Parce qu'il y a plein de choses et je ne vais pas répondre à tout parce qu'on va peut-être les évoquer dans d'autres épisodes. Mais de nouveau, c'est là, ça me fait très plaisir parce que je vois que tu as vraiment compris l'essentiel et ça te parle et tu vois, probablement que tu ne te serais peut-être pas intéressée à certains univers sans avoir ouvert aussi cette boîte de Pandore et maintenant, tu te rends compte que c'est énorme en fait et pourtant, tout est lié. Tu vois à quel point on ne peut pas parler d'un sujet sans arriver sur l'autre parce que c'est comme un arbre et ça part un arbre. C'est très compliqué de suivre une ligne de conduite parce que tout est relié. Ah oui, c'est clair. Donc, en gros, Michel Audin dont j'ai parlé tout à l'heure nous apprend dans sa démarche qu'il y a notre nouveau cerveau qui nous différencie de tous les autres mammifères qui s'appelle le néocortex ou le cerveau préfrontal ici, là à l'avant de la boîte crânienne. Quand une femme accouche, pour qu'elle accouche en sécurité, elle doit être comme un autre mammifère, c'est-à-dire comme une chatte. Moi, j'ai eu la chance de voir à l'époque, j'avais une petite sacrée de Birmanie qui a mis ses petits chatons au monde et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, elle était dans la pénombre. Je lui avais mis un petit coin dans une douche quelques jours avant et elle a été scachée pour mettre bas. Et donc, ce cerveau, donc ce nouveau cortex qui est là, ce cerveau préfrontal, lui, il nous différencie des autres mammifères parce qu'il est capable d'analyser, de raisonner, de projeter, de créer des concepts, etc. Et lui, il n'est absolument pas compatible avec la sécurité d'un enfantement parce que, en fait, pour enfanter en sécurité, il faut préserver un cocktail hormonal particulier qui est le même que pour fabriquer un enfant et cette hormone royale, la grande maître de cérémonie de l'accouchement, c'est le cytocine. Et cette hormone-là, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on mange un bon gâteau, quand on a des rapports plaisants avec son conjoint et c'est cette hormone-là qui crée les contractions parce que l'utérus, en fin de grossesse, il va bourgeonner avec plein de petits récepteurs d'ocytocine et donc ça, je l'explique dans la formation et la préparation en ligne. L'ocytocine va pouvoir se fixer sur les récepteurs et c'est elle qui va activer les contractions de l'utérus pour que le travail se mette en route. L'ocytocine, elle est contagieuse donc on voit aussi toutes les femmes, sages-femmes qui sont dans les cadres d'accouchement à domicile, elles deviennent d'une certaine façon accro et addictes à ces moments-là parce qu'elles reçoivent l'ocytocine aussi, elles, et c'est pas rare qu'on entende des sages-femmes dire « Oh là là, je suis rentrée de l'accouchement à domicile de ma cliente, c'était génial et on a passé un super moment avec mon mari, c'était super chaud à la maison » mais oui, parce que c'est contagieux. D'ailleurs, des sprays de l'ocytocine existent sur le marché et il y a des gens pour sortir de leur timidité avant des conférences, ce spray de l'ocytocine dans le nez puis ça les rend super friendly avec tout le monde et « Ah, j'adore, docteur Love ». Voilà, donc l'ocytocine c'est dit c'est contagieux sauf que elle est très timide cette hormone et elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, c'est tout un cocktail mais je vais principalement parler de celle-ci. Si une femme, elle ressent de l'adrénaline, de la peur, eh bien l'adrénaline elle va bloquer la production de l'ocytocine puisqu'elle est antagoniste, c'est le mot qu'on utilise et donc à ce moment-là les contractions s'arrêtent. C'est assez simple d'imaginer que notre cerveau, même si aujourd'hui on a la technologie, les téléphones portables et tout ce qu'on veut, on est toujours dans la jungle pour notre cerveau n'a pas tant évolué que ça et donc une femme qui se retrouve dans la jungle à l'époque de Cro-Magnon en train d'enfanter, si son cerveau capte qu'il y a un danger, il va lancer une décharge d'adrénaline et stopper la production de l'ocytocine pour ne pas qu'elle se retrouve avec le bébé entre les jambes et un tigre face à elle. On est d'accord que l'espèce humaine ne serait plus sur Terre si notre panoplie, notre kit d'arrivée sur Terre n'avait pas été précisément bien fait par la nature. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut reproduire, même si on n'habite plus dans la jungle, pour qu'on donne à notre cerveau archaïque celui qui décide à l'arrière de la progression de cette décharge hormonale, c'est-à-dire la pénombre, ne pas solliciter le cerveau préfrontal, c'est-à-dire ne pas parler à une femme en lui posant des questions du style vous avez votre carte d'assuré ou votre carte de communion sociale, donc pas d'échange, pas de discours de questions ouvertes à la femme, pas la faire réfléchir, qu'elle ait chaud et surtout qu'elle ne se sente pas observée. Et tous ces critères-là, si on réfléchit maintenant au cadre et à l'environnement proposé dans la structure hospitalière, on est plus dans un cadre d'adrénaline que dans un cadre d'ocytocine. Donc forcément, il y a plein de femmes qui arrivent à l'hôpital avec des contractions qui étaient régulières pendant un certain temps, elles arrivent et le travail s'arrête. Mais madame, vous n'êtes pas en travail, pourquoi vous venez là ? Et la limite, elles se font engueuler. Oui, mais chez moi, je vous assure que j'avais des contractions. Elles se sont arrêtées en fait. Elles se sont arrêtées souvent parce que l'adrénaline produite quand elles arrivent ne permet plus une bonne production de cytocine. Et pour peu que la femme se retrouve avec une poche des os qui a commencé à se fissurer ou qu'on lui ait fissuré la poche des os ou qu'il y ait eu le moindre début dans les protocoles, on la garde ici. Il faut qu'à la fois je déclenche un laps de temps et là, on arrive sur le toboggan parce qu'on va commencer à induire les contractions avec de l'ocytocine artificielle et c'est à partir de là que les joyeusetés, évidemment, c'est ironique, commencent. Oui, exactement. Mais écoute, c'est ce que j'ai vécu, c'est pour ça que j'ai si bien compris la fissure de la poche des os. D'ailleurs, tu expliques que ce n'est pas spécialement un danger. Le corps est assez bien fait et ce n'est pas pour ça qu'il faut déclencher. Ah oui, absolument. je pense qu'on arrive petit à petit à une heure donc on va peut-être conclure. Donc, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour cette première partie ? Parce qu'on précise qu'on parle de grossesse à bas risque, que c'est toujours en tout cas accompagné et que tu n'es pas contre, tu ne prends pas position contre les femmes qui voudraient accrocher à l'hôpital. Ce n'est pas du tout ça, tu ne prends pas position contre les soignants parce qu'il ne faut pas non plus, il faut que ton message soit bien compris. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des hôpitaux pour améliorer justement le processus naturel des naissances ? Tu viens de le dire. Il y a pas mal de choses à faire et ça pourrait peut-être aussi réduire le coût de la sécurité sociale parce que tous ces protocoles coûtent cher. Alors, au niveau des hôpitaux, Nathalie, je vais te dire qu'on revient à se battre contre un système dans lequel on n'a pas à armes égales. donc tous ceux qui pensent pouvoir révolutionner la roue à l'intérieur du système, j'ai envie de vous dire ne vous fatiguez plus parce que vous allez vous épuiser. Effectivement, mon message, il faut qu'il soit bien compris. Moi, ça m'est égal ce que les gens décident de faire. Je suis une grande affectionnada de la liberté. Donc, qu'une personne ait envie d'accoucher sur le dos avec la péridurale ou de faire des césariennes de convenance comme c'est le cas dans plus de 85% des cliniques privées au Brésil, à la limite, je crois qu'ils ne savent même pas qu'un bébé passe par un vagin pour aller sur terre, ça m'est égal parce que je suis sortie de ce qui est bien ou ce qui est mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on prend une décision, on assume jusqu'au bout et ce qui m'intéresse, c'est la question fondamentale qu'ai-je envie de vivre ? Le soignant, la maman, le papa, tout le monde en fait. Le bébé, malheureusement, lui, on ne peut pas lui poser la question. Parce qu'on parle des déclenchements, on parle rarement du bébé. Il y a quand même plus d'un quart des femmes qu'on déclenche et c'est le premier choix qu'on fait dans la vie, c'est quand j'ai envie d'arriver sur terre en tant que bébé. Alors là, malheureusement, on ne peut pas poser la question quoique c'est discutable. Mais disons comme ça de façon primaire, on va dire, si je suis soignant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Pourquoi je fais ce métier ? Et quelles sont les règles du jeu si je travaille dans un hôpital ou si je décide de faire des accompagnements à domicile ? Parce que je précise qu'en France, il y a des femmes, sages-femmes, qui s'offrent bénévolement pour faire du compagnonnage et si ça intéresse des sages-femmes, contactez-moi, je vous donnerai les noms, pour former sur le terrain des sages-femmes qui sortent d'études et qui n'ont pas accès à leur nom parce que les responsables sages-femmes de ces universités-là ou de ces hautes écoles spécialisées font barrage. Mais il y a un réseau parallèle qui se crée. Et donc, les soignants peuvent vivre s'ils font le choix de dire, moi, j'ai envie d'être dans la physiologie parce que ce que je veux, c'est être le témoin de ce passage extraordinaire de la vie et d'être là s'il y a des besoins. Donc, si on se pose la question, moi, c'est surtout ça que j'ai envie qui passe dans mon message, c'est, on a le choix, on a toujours le choix. Tout dépend du prix qu'on a envie de payer de son choix. Et donc, en tant que parent, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à ce moment-là ? Si j'ai envie d'aller vivre quelque chose de profond et d'aller me questionner et puis d'aller au fond finalement presque d'un rite de passage parce que je sens que pour moi, pour ma construction psychologique aussi, en tant que parent, etc., j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire l'expérience, j'ai envie de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Alors, peut-être qu'il y a cette option-là qui, à mon avis, est géniale et puis si, en fait, j'ai d'autres envies, c'est OK aussi. Moi, ça m'est égal ce que les gens font. C'est juste que, effectivement, quand je me suis mise à chercher, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait tout sur une table. Puis c'est un peu le travail que j'essaie de faire, c'est de mettre tout sur une table. Après, on fait son choix. C'est ça la liberté, qui décrit les étapes de l'accouchement médicalisé et de l'accouchement physiologique. Et au moins, rien qu'en regardant ce schéma, on a donné quelques exemples assez parlants, ne fût-ce que de la poussée réflexe et de la poussée dirigée. Quand on sait ça, rien que ça, que notre corps est capable de pousser tout seul si on préserve ce processus naturel, mais ça change déjà beaucoup de choses. Donc, l'important, c'est de prendre du recul, de sortir de la peur et ta formation est là pour ça. Franchement, je la conseille à tout le monde. C'est bien ton Noël. Plutôt que d'offrir des cadeaux qui viendraient de chez Amazon, acheter le livre d'Emma, franchement, sur son site et offrir la formation à une personne qui aimerait, en tout cas, qui ne serait pas encore convaincue spécialement, mais ne fût-ce que pour savoir. Elle n'est pas obligée après de prendre le choix d'accoucher à domicile. Mais l'important, c'est de donner les outils et je trouve que tu restes très intègre dans ta manière d'aborder les choses tant dans les capsules que dans le livre et la formation et tu donnes vraiment le choix aux gens. Il faut arrêter de te diaboliser. Je veux dire, tu n'imposes pas ta vision des choses aux autres, tu es très respectueuse de ça et tu offres de fabuleux outils. Donc, j'invite vraiment les gens à partager ces outils autour d'eux parce que je pense que ça peut vraiment faire bouger les choses. Je crois que ça résume un petit peu ce que tu voulais dire et par rapport à la déprogrammation, tu as une autre formation qui s'appelle Déclic. Oui, oui, tout à fait. C'est sous le même principe, c'est-à-dire podcast aussi et tu ne les as pas, je ne crois pas que tu les as eus alors on en reparlera peut-être dans un autre moment mais les podcasts de Déclic sont ultra puissants. Alors là, j'ai des gens qui me disent qu'ils les écoutent en boucle et c'est vrai qu'ils sont très puissants. Mais en fait, ça se rejoint. Ça se rejoint. Oui, les podcasts de la formation Faut Départ, c'est ultra puissant et je suis pas en simple. C'est ultra puissant. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup pour tes mots. Voilà, on a fait un peu un tour d'horizon aujourd'hui. L'important, c'est de comprendre qu'on a le droit de se poser des questions, qu'on a le droit d'avoir envie de sortir de la peur et on fera d'autres capsules en allant plus en profondeur sur les timbres de l'effet toboggan. D'ailleurs, on passera, parce que pour l'instant on s'est enregistré, on passera à l'image le toboggan qui est très très bien fait. Tu avais écrit, je ne sais plus quel est le nom de la personne qui l'a dessinée, c'est extrêmement bien fait aussi. Oui, il est en libre accès sur ton site. C'est tellement bien fait, je trouve que ça vaut la peine de le regarder et de se pencher là-dessus. Voilà, j'espère qu'on aura donné l'envie aux gens d'élargir leur connaissance et de se pencher sur le sujet. Et je te dis à bientôt. On va refaire notre capsule sur tous les effets induits et puis tu nous raconteras aussi ton accouchement médicalisé et ton accouchement physiologique parce que tu es vraiment crédible dans ce que tu dis puisque tu as vécu deux accouchements très différents. Donc, tu as tout à fait la crédibilité pour parler de ça. Oui, merci beaucoup Emma en tout cas. Merci Nathalie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada